Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle édition de deux jours dans ma vie d'hôtesse de l'air. Là, je suis en train de m'apprêter pour me diriger vers l'aéroport de Bruxelles parce que je pars à Venise. Ce n'est pas vraiment deux jours aujourd'hui parce que... En fait, c'est trois. Mais vu qu'aujourd'hui, on est déjà tard le soir et que je reviens samedi matin très tôt, on va dire que c'est deux jours. Mais en réalité, c'est deux nuits. Voilà. J'ai ici un petit sac avec mes petites... Mon petit plat pour ce soir. Je me suis fait une omelette maison avec des tomates et des oignons. pour une fois que j'ai pris le temps de faire à manger. Ça ne m'arrive pas souvent, mais voilà. Comme ça, c'est fait. Et voilà, je vais vous emmener à Venise. C'est la première fois que je fais cette rotation. Et je suis super contente parce que la dernière fois que j'étais à Venise, c'était pour mon voyage réto. Voilà. Je vais abandonner ce petit lélé d'amour. Oh, tu vas me manquer mon petit chat. T'es beau. Cette petite boule d'amour que je vais à chaque fois abandonner. Mais bon, ma maman s'en occupe, donc ne vous inquiétez pas. Il ne reste pas seul pendant trois jours quand même. Du coup, je dois être à l'aéroport à 8h10. Il est 17h15. Oui, oui, je m'y prends à l'avance parce que le ring, c'est une catastrophe. Et j'ai 1h20 de route jusqu'à l'aéroport. Histoire d'être bien à l'aise. Oui, 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 je pars 3h à l'avance. C'est exceptionnel, évidemment, parce que le vol est à 8h... Enfin, je dois être là à 8h10. Mais c'est le carnage sur le ring à cette heure-ci. Donc voilà, histoire de pouvoir faire le plein tranquillou. Et de ne pas être pressée. Parce que voilà, je pars à l'avance. Voilà, c'est très responsable de ma part, je trouve. Donc voilà, pour ne pas avoir de mauvaise blague, évidemment, je prends mes devants. Et voilà, on est parti. D'ailleurs, vu que je prends souvent la route ces temps-ci, j'ai plus trop de playlists Spotify que je peux écouter. Donc si vous avez des suggestions de musique Spotify, n'hésitez pas à me les envoyer. Voili, voilou, let's go ! Voilà pourquoi je suis partie bien à l'avance. Parce qu'il y a des embouteillages fous. Mais bon, voilà. Après, ma vitre, elle est dégueulasse en fait. Hola ! Quelle beauté ! Ça c'est Air Malta, avec un bus de laine. Je suis arrivée sur le parking. Et en fait, du parking à l'aéroport, on prend un bus. Donc c'est super pratique, en vrai. C'est pour ça que j'aime bien arriver aussi un peu à l'avance. Pour ne pas avoir ce stress d'avoir un bus ou pas. Donc voilà. Du coup, je suis arrivée à l'aéroport, les gars. Mais j'ai oublié mon omelette dans ma voiture. Donc je vais faire demi-tour. Du coup, me revoilà sur le bus. Trop bien ! J'espère que je vais quand même accueillir à l'aéroport, là. Puisqu'il est 7h25. Et j'ai attendu un quart d'heure, là, pour avoir un bus. Donc, écoute. Voilà, je suis récupérée mon omelette. Franchement, entre nous, j'aurais eu... J'aurais vachement eu le somme si je n'avais pas eu mon omelette dans l'avion depuis le temps que je la prépare. Mais donc voilà. C'était bien dans ce sac-ci. Et maintenant, je suis contente de la voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, fin du vol. Je suis arrivée dans ma chambre. Je vais vous faire un quick room tour. C'est magnifique. Donc voilà, ici, on a la salle de bain qui est magnifique avec une super belle douche. Voilà. Et les toilettes qui sont sûrement là. Voilà. Et puis, on arrive dans la chambre. Super beau. Tadam ! Buena noter ! Je suis crevée. Ouh, il est nette ! Je suis crevée, donc voilà, je vais aller dormir. Bonne nuit et à demain ! Hello ! Je vais vous expliquer la situation. Il est 2h de l'après-midi, mais donc, en fait, je me suis levée à 9h pour aller prendre le petit déjeuner. Je suis arrivée ici et je me suis réendormie. Je ne sais pas pourquoi j'ai un gros, gros, gros coup de pompe. Donc voilà. Il ne fait pas super beau à Venise aujourd'hui. Et du coup, je vais vite aller faire 2, 3 petites courses pour avoir à manger dans l'avion demain. Et à mon avis, je vais juste vous montrer les alentours de l'hôtel. Mais aller dans Venise même, ça ne va pas être possible parce que il fait vraiment beaucoup trop mauvais. Voilà donc la météo d'aujourd'hui. Alors qu'en Belgique, il fait 20 degrés et plein soleil. Comment vous dire que je suis un petit peu deg ? Disons que ça fait un petit peu partie de notre vie. Je ne vais pas vous montrer quelque chose qui est faux dans le sens où je ne vais pas aller faire genre je vais aller au centre-ville pour tout vous montrer si en réalité, ça arrive très souvent que le crew ne sort pas de leur chambre d'hôtel. Il y a beaucoup de mamans qui prennent le temps de regarder Netflix parce qu'à la maison, elles ne peuvent pas le faire. Voilà. Moi, je n'ai pas tout ça. Je n'ai pas d'enfant. Voilà. Mais voilà. Donc, c'est pas... On ne sort pas tous ensemble. chacun vit un peu sa petite vie. Et je vais même vous dire qu'ici, je suis toute seule dans le sens où je suis venue à Venise avec un crew qui est parti ce matin et je revets à Bruxelles demain matin très tôt avec un autre crew qui n'est pas encore arrivé. Donc, voilà. Voilà, voilà. Ce sont... Ce sont les... les choses qui arrivent en réalité, quoi. On a une super belle vue malgré le temps sur un quai avec des petits bateaux qui mènent à Venise, j'imagine, qui mènent à Venise, au centre. Et donc, l'hôtel ressemble un peu à... Je ne vais pas dire un bateau, mais... quand même un petit peu. Voilà. Et près des ascenseurs, on a un petit siège ici où on peut s'installer pour voir cette magnifique vue. Et ça me fait penser à un bateau parce que quand on se met là, ça fait genre Titanic. Il pleut légèrement, donc je suis contente de ne pas aller au centre-ville. Mais je suis en train de me dire est-ce que je n'irai quand même pas ? Est-ce que je ne vais pas regretter de ne pas y aller ? Mais, d'un autre côté, waouh ! D'un autre côté, c'est super beau, regardez. Voilà. Regardez comme ça plutôt. D'un autre côté, je me dis vraiment, il ne fait vraiment pas beau. Il fait limite un peu froid. Je pense que c'est tout ce gris. parce qu'il y a beaucoup de vent et ça me fait du bien de prendre l'air ici. Nous allons tout en hôtel. Mais pour aller jusqu'à Venise, il faut prendre le métro, moi je suis là et tout. Parce que oui, on n'est pas toujours dans des hôtels au centre-ville. Donc voilà. Je vais profiter de l'air d'ici. Alors à la base, j'allais vers l'intermarché. Mais il y a aussi un McDo. Coïncidence, je ne pense. Quoi ? Non, je rigole. Ça suffit les McDo en ce moment. Ça suffit. Non, j'abuse un peu trop avec ce genre de choses. Il faut vraiment que j'arrête. Il y a un bowling et tout. Là, on pourrait reconnaître un petit peu Venise. Alors, est-ce que je parle italien ? Ciao, bienvenido a tutti en l'avion. On a une autre petite rue très sympa. Voilà, on a la tour de Pise carrément. On a les petits palmiers en prime. Ça fait très italien. Alors, j'avoue que ça, ça fait quand même fort italien avec le linge qui pend sur la terrasse. Ouais. Par contre, j'étais complètement à côté de la plaque. Enfin, je n'étais pas loin. Mais c'est Ciao, Buenvenuto a Bordo. Ça veut dire Bonjour, bienvenue à bord. Je le dis lentement, mais ça va venir. Ciao. Buenvenuto a Bordo. Et puis, avion, c'est aéreo ou un truc comme ça. Oui, je ne vous ai pas dit pourquoi je suis toujours en train de marcher en fait, les petits gars. C'est parce que en Italie, il faut toujours un masque pour entrer dans les bâtiments. Donc, vu que je n'ai pas de masque sur moi et en plus, je me le suis dit à l'hôtel. Ouf. Et en plus, je me le suis dit à l'hôtel, si je prends ma masque, je vais te baiser. Eh bien, je suis baisée. Mais c'est pas grave. Je vais juste faire un aller-retour comme je fais hier pour mes omelettes. Ils sont des biscuits à la carotte, les gars. Voilà, je n'ai acheté que des trucs qui ne sont pas très bons pour la santé. Non, j'ai connu. J'ai été finalement dans un magasin bio. J'avais envie de tester les spéculoos de Venise. Jus de pomme. 100% italienne. Les chips aux légumes. Du chocolat. 100% bio, évidemment. Et des nachos au filet. Voilà. Ah non, il reste un truc. Il reste quoi ? Ah oui, j'avais acheté aussi un yaourt. Voilà. 100% italien aussi. Donc voilà, là je vais me poser dans le lit, manger, grignoter un petit peu tout ça et je vais regarder Netflix. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser ici et on se retrouvera demain matin à je pense 4h du matin pour faire le vol retour. Il est 5h du matin et je suis prête à partir. On a le pick-up dans 5 minutes. Donc je vais descendre faire le check-out et puis on est parti à l'aéroport. Me voilà de retour à la maison. Le retour fut difficile parce que j'ai quasiment pas dormi cette nuit. Donc voilà, le vol a été difficile aussi. Mais voilà, je suis là. Je suis rentrée et là je vais me reposer parce que demain je repars pour un vol à 5h du matin. Donc, enfin non, je pars à 3h30 mais je vais être à Bruxelles à 5h du matin. Donc voilà, j'espère que je ne vais pas trop dormir maintenant. Je vais me poser devant un petit film. Il est 11h10 donc comme ça, tantôt à 6h, je m'endors. Et comme ça, je pourrai dormir jusqu'à 3h du matin. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de faire plus de vidéos dans ce style-ci. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. peut-être que je ferai une vidéo là-dessus parce que ça fait longtemps que je n'ai plus répondu à des questions. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à vous abonner aussi à mon compte Instagram que je mets en barre d'infos. Et à la prochaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501